Sous-titrage Société Radio-Canada Et ce qui nous attend, c'est énorme. Chaque individu va passer à travers, d'abord, ses problèmes personnels, ses complications, son chemin de croix, va arriver à la fin de tout ça, à un moment libérateur, un passage vers une autre étape. Que tu sois croyant ou non, tu seras confronté à ça. La seule différence, c'est que si tu es resté dans ta boîte de non-croyances, d'athéisme et de déni de tout, tu auras un choc énorme et ce sera très difficile d'accepter ce qui t'attend de l'autre côté. Contrairement à ceux qui auront pris une route, peu importe, de croyances, peu importe la croyance, parce que les croyances ont un pouvoir extraordinaire. Et c'est ça dont il va être question maintenant, dans cette publication que je voulais vous faire, je te partage depuis longtemps, mais il fallait que je sois vraiment concentré pour le faire, parce que c'est très important. Et vous allez vraiment apprécier que vous soyez croyant ou non, ce que je veux vous partager. Donc une fois, peu importe la route que tu auras prise, si tu as un fondement, tu as des croyances, ces croyances-là ont une force extraordinaire. La conscience a une force extraordinaire et tu auras probablement eu aussi beaucoup plus de facilité à passer à travers toutes les épreuves que la vie nous envoie, la vie envoie des épreuves à tout le monde, probablement le même nombre d'épreuves grosso modo à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de passer à travers tout ça. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. La politique, les finances mondiales, l'économie mondiale, les grandes crises mondiales, la crise climatique, les changements climatiques, on n'a aucun contrôle là-dessus. Le comportement des autres, ce qu'on est capable de changer et de contrôler, c'est nous-mêmes. C'est ça le plus important. Et si tout le monde contrôlait et se contrôlait et avait le même but, c'est-à-dire d'union, de partage, d'amour, de tolérance, on serait dans un autre univers. Mais ce n'est pas le cas parce que chaque individu n'a pas conscientisé ça, mais ça n'arrivera probablement jamais non plus simultanément. À moins d'avoir une catastrophe, et je le dis souvent, c'est à peu près le seul moyen qu'on aura de simultanément conscientiser et qu'on aura tous un même avenir, tous les mêmes complications, tous les mêmes préoccupations, tous les mêmes objectifs dans la vie, peu importe la couleur, la peau, l'orientation sexuelle ou religieuse. Mais pas que tout ça arrive simultanément. Il faudra une catastrophe mondiale, d'une ampleur jamais vue, de la souhaiter, oui ou non, je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est qu'au moins, si quelques-uns d'entre nous sommes capables de réaliser que le changement passe par nous, c'est déjà quelque chose de grand-midi. Donc, sans plus tarder, on s'en va. Je vous traduis à ma façon de publication sur le sujet de la force magnétique, du pouvoir magnétique des croyances. C'était une publication qui avait été faite par Craig Braden, que vous connaissez sûrement, ou si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un de fantastique, c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire, vraiment positif, qui a vraiment une approche qui me touche moins, et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui a touché aussi. Donc, c'est une de ses publications qui s'appelle « The Magnetic Power of Beliefs », la force magnétique des croyances, c'est extraordinaire, la force que ça a. Donc, je vais vous résumer ça à ma façon, je vous traduis ça et je vous résume ça à ma façon, et c'est très, très signifiant. Vraiment, vous allez comprendre ce message-là facilement. Donc, sans que tarder, je vous mets un fond d'écran intéressant, puis je vous traduis ça, je vous commence ça, vraiment, restez là. Merci. 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 Donc, la force de nos croyances est une force tellement puissante qu'il n'y a aucune autre force sur Terre qui arrive même à se comparer à cette force de nos croyances. Est-ce que vous croyez que vous avez une force en vous, avec vos croyances, qui fait qu'il n'y a aucune autre force sur Terre qui pourrait venir même se comparer à la force que vous avez en vous? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous croyez cela? Pas ce qu'on pense dans notre tête, mais ce qu'on croit dans nos cœurs. Et ça, c'est vraiment une différence vraiment importante, ce qu'on a dans le cœur et non dans la tête, les croyances qu'on a dans la tête. Le père de la science quantique, Max Planck, nous a dit qu'il y a un champ d'énergie qui retient tout, tout ensemble, et que ce n'est pas solide et que nous ne sommes pas solides. Les croyances sont les codes qui prennent ce champ d'énergie, possibilité, et traduisent tout ce champ dans notre réalité, la réalité de notre monde. À chaque fois qu'on pense qu'on a trouvé la plus petite particule, il regarde et il y a quelque chose d'autre qui est là. Quelque chose d'autre est là. La raison pour laquelle on ne trouvera probablement jamais la plus petite particule est la raison pour laquelle on ne trouvera jamais la fin de l'univers. Et c'est probablement expliqué par ce que John Wheeler a déjà dit « Le geste que nous posons de chercher, et le geste du cœur humain, de l'esprit humain, de chercher quelque chose, dans l'attente de toujours trouver quelque chose, va toujours créer quelque chose d'autre. Va toujours créer quelque chose qu'on pourra voir. Juste l'intention, la volonté de vouloir trouver, de chercher, va créer quelque chose de nouveau à chaque fois. Donc, le geste de chercher dans l'attente que quelque chose d'autre est là, va toujours amener quelque chose d'autre à se créer. C'est un geste de création en lui-même. Pensez à ça. Je vous invite à penser à tout ça. La conscience, la conscience, notre conscience crée l'univers. Si les émotions et les croyances créent l'univers, ce qu'on croit par rapport à notre monde, donc les nouvelles découvertes qui nous démontrent qu'on a le pouvoir de changer notre corps, de changer notre monde, est basée sur ce qu'on appelle les croyances. nos croyances de ce qui est vrai. On vit nos vies basées sur nos croyances, nos croyances par rapport à notre monde. Est-ce que vous croyez en ça? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? On vit nos vies selon nos croyances par rapport à nous-mêmes, le monde, un envers l'autre, nos limites, nos capacités. Il dit, j'ai été entraîné comme scientifique quand j'ai commencé à comprendre qu'on vivait nos vies par rapport à nos croyances. Ma question est la suivante. D'où viennent ces croyances? Et ce que j'ai découvert, c'est que nos croyances proviennent de ce que les autres nous disent. Nos croyances proviennent de ce que nous raconte l'histoire. La science nous dit. Ce que les religions nous disent, ce que notre culture nous dit, notre famille, nos familles, nos amis, c'est de là que proviennent nos croyances. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? maintenant, je vous pose la question, et si toutes ces croyances étaient fausses? Et si elles étaient fausses, ces croyances? Et imaginez-vous si on vit toutes nos vies selon des croyances qui nous proviennent de gens et que toutes ces croyances-là sont incorrectes. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment pensez-vous, à quel niveau pensez-vous que les croyances sont puissantes? Vraiment. Il y a un auteur dont le nom est Neville, au début du 20e siècle. Il a écrit un livre Le pouvoir de la conscience. Et ce que Neville a dit, c'est la chose suivante. Le pouvoir de nos croyances est un pouvoir infini contre lequel aucune force terrestre n'est capable de compétitionner. Donc, c'est important les croyances. C'est important le pouvoir des croyances. Et imaginez si ces croyances-là sont fausses parce qu'elles ont été basées sur la religion. La religion nous a dit les cultures nous ont dit les scientifiques nous ont dit l'histoire nous a dit la famille dans laquelle on a grandi. Donc, le pouvoir individuel de nos croyances c'est probablement la plus grande force de la vie. donc, imaginez-vous le pouvoir de nos croyances est la plus grande force et il n'y a aucune autre force sur Terre qui peut se comparer à cette force-là qui est en nous de nos croyances. est-ce que vous croyez que vous avez un pouvoir en vous contre lequel aucune force terrestre n'est capable de rivaliser? Est-ce que c'est possible de vos pensées? Vous croyez cela? Les croyances sont le code qui transcende les possibilités dans les réalités de ce monde. Voici ce que les scientifiques nous disent par rapport à comment fonctionne notre monde. Les scientifiques nous disent maintenant que dans ce champ toutes les possibilités existent déjà dans l'énergie quantum. La soupe des possibilités dans cette énergie quantique. Toutes les possibilités existent déjà. dans ces possibilités vous êtes déjà guéris. La paix est déjà arrivée. La joie est déjà partout. Toutes les plus grandes souffrances toutes les plus grandes joies existent déjà. La plus grande paix existe déjà dans les possibilités quantiques. Avec notre conscience on atteint toutes ces possibilités. on imagine notre guérison on imagine la paix on imagine nos relations parfaites on imagine l'abondance dans nos vies dans nos esprits et avec notre cœur avec nos cœurs on donne à toutes ces possibilités la vie. On respire la vie dans l'image de nos esprits à travers les émotions de nos cœurs. et on le rend vrai et possible dans la vie et la réalité. Il faut comprendre ce qu'une croyance est. Qu'est-ce qu'une croyance? Les croyances c'est l'union c'est l'union de la pensée et des émotions. c'est ce qu'est exactement une croyance. C'est formidable. Je vous demande de penser à ça. Pensée et émotions. donc l'atome quantique est fait de vagues d'énergie plutôt que de particules de choses et c'est vraiment important ce qu'il va raconter. si vous voulez changer un atome il faut changer l'énergie dans laquelle l'atome vit. Si vous voulez changer la matière de notre monde il faut changer l'énergie dans laquelle la matière vit ou existe dedans. Einstein a raconté ça très 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 bien. Einstein a dit le champ qui connecte tout ensemble c'est ce qu'il a appelé l'agence gouvernementale des particules. Einstein a dit le champ c'est ce qui détermine comment l'atome va réagir. C'est dans le champ. donc le champ dont on parle est fait d'énergie électrique c'est fait d'énergie magnétique deux énergies le champ qui retient tout ensemble est fait de deux énergies électriques et magnétiques. ça ça nous maintenant on va aller voir un texte traditionnel écoutez ce qu'il dit si vous changez le champ électrique vous allez changer la façon dont l'atome se comporte il y a un nom pour ça ça s'appelle le Stark effect l'effet Stark si vous changez le champ électrique vous le Stark effect l'effet Stark vous changez le comportement de l'atome si vous changez le champ magnétique ça s'appelle l'effet Siemen de Siemen effect vous changez aussi l'atome donc tout ce que ça nous dit ça la science nous dit et c'est et la science c'est aujourd'hui si vous changez le champ électrique et le champ magnétique ou le champ magnétique vous changez l'atome et c'est vraiment important tout ça de comprendre ça mais c'est certain que c'est pas facile de faire comprendre ça à des gens qui ne s'intéressent pas à ça et quel organe dans votre corps on en a déjà parlé ici ça aussi ça aussi Greg Braddon Braddon en parle beaucoup parce que c'est scientifiquement trouvé l'organe dans votre corps qui produit le plus puissant champ électrique dans votre corps il y a un organe dans votre corps qui est puissant et qui dégage le plus grand champ électrique et magnétique et donc cet organe là produit le plus grand champ électrique et le plus puissant champ magnétique aussi ce même organe votre coeur et c'est là où on a les émotions c'est ces émotions qui créent ces émotions qui créent des vagues énergie magnétique et électrique et c'est avec ça qu'on peut changer le monde et nos vies avec un avec un simple une simple émotion on peut changer la vie donc le champ électrique du coeur est cent fois plus puissant que celui du cerveau cent fois plus puissant le champ électrique du coeur que celui du cerveau il s'est prouvé avec l'encéphalogramme le champ magnétique du coeur est 5000 fois 5000 fois plus fort que le champ magnétique du cerveau et ça on l'a vérifié aussi avec les cardiogrammes les croyances les croyances changent le champ magnétique les croyances peuvent changer le champ électrique éventuellement les croyances peuvent changer la matière la tombe et on a mis l'ADN en présence du coeur humain qui a un champ magnétique électrique d'à peu près 3 à 4 5 mètres et cet ADN a été transformé dans quand elle était en présence d'émotions négatives se contractait se resserrait et quand elle était en présence l'ADN humain d'émotions positives se détendait et voulait même se reproduire donc comprenez très très bien la force qu'on a en nous et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui et je pense qu'il n'y avait personne d'autre aussi bien que Greg Braden qui l'explique si souvent et je sais que beaucoup d'entre vous l'apprécie beaucoup et c'était un peu le condensé d'une des publications qu'il avait faites qui s'appelait à l'époque qui s'appelle toujours la vidéo The Magnetic Power of Belief la force magnétique des croyances vraiment fantastique phénoménale j'espère que ça vous a plu puis je vous reviens aujourd'hui avec plein d'autres choses c'est sûr que la journée fait juste commencer pour l'instant je m'en vais où? je m'en vais au yoga on se revoit après